Musique Et bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torkan, je suis Torkan, aujourd'hui on se retrouve pour les numéros 11, 12, 13 de la Ford Mustang. Alors voici nos pièces pour ce numéro 11. On va avoir un petit montage à faire, donc on va commencer à venir mettre les vitres, la petite baguette aussi qu'on peut voir ici pour éviter que la vitre frotte sur le métal et que ça la raye. Donc voilà, et puis, bah écoutez, on s'arrêtera là pour le numéro 11. Ensuite, le numéro 12. On continue sur cette portière avant gauche, donc le système de vitre. Beaucoup s'étaient posé la question, et moi aussi, comment on allait pouvoir lever cette vitre ? Est-ce que ça allait être, bah tout simplement comme sur la K2000, une petite molette en bas de la portière qui ne marche pas toujours, malheureusement, enfin dans mon cas. Et bah là, non, on va voir sur le numéro 13 quel va être ce système. Petit système assez sympa. Donc nos pièces pour le numéro 12. On va venir mettre la charnière pour tenir cette porte, pour l'ouverture de porte, et tout le système aussi pour lever cette vitre. Voilà. Comme on peut le voir ici. Et puis, hop, pour le numéro 13, et bah je pense, je pense que ça va être suite et fin de cette portière avant gauche. Donc on va avoir la garniture de la portière gauche. Ainsi, ainsi que, comme on peut le voir ici, bah la petite manivelle pour lever cette vitre. Car oui, il faudra, on ouvrira la porte, et on manipulera, voilà, j'étais en train de chercher mes mots. On manipulera cette petite manivelle pour lever ou descendre cette vitre. Donc, pas à pas, comme on peut le voir ici. Et puis, notre résultat final. Donc là, ouais, je pense que la, oui, la portière est terminée. Voilà. Bah écoutez, on va regarder le détail des pièces. Donc, voici nos pièces. Déjà, cette petite bande. Voilà. Voilà, un petit défaut. Bon, c'est pas grave. Donc, cette petite feutrine auto-adhésive qui va venir le long de la portière pour éviter de rayer notre vitre. la fameuse vitre que voici. Donc, avec un petit effet chromé sur les rebords, là. Très, très sympa. Très bien travaillé et pensé aussi. Ensuite, cette partie-là qui porte un nom, on regardera au moment du montage, mais qui est à la fin de cette portière. Et puis, on a cette pièce-là qui va servir, à mon avis. Je ne sais plus si c'est pour... Je crois que c'est pour... Non, ce n'est pas pour tenir ça. Ça va être... Si, je crois que ça va à ce niveau-là. On regardera ça en détail. Et puis, nous avons Davis DS02. Donc ça, c'est pour le numéro 11. Pour le numéro 12, nous avons les différentes roues crantées pour le système de la vitre. Donc, trois roues crantées. Nous avons cette pièce-là aussi. Je pense que ça sert au système de... Ah non, ça doit être pour la charnière. Ça doit être le système pour fermer la charnière. Je pense. Enfin, on verra ça au moment du montage. La fameuse charnière pour la portière que voici. Donc, pièce métal et la petite plaque qui va par-dessus qui, elle, aussi est en métal. Et nous avons Davis PS05 DS04 et puis, et puis, et puis, et puis, et puis... DS02. Voilà. Ça, c'est le numéro 12. Et donc, voici nos pièces pour ce numéro 13. Donc, les deux baguettes imitation chrome. Donc, baguette plastique mais un très, très bel effet chromé comme on peut le voir ici. Sur celle-ci, on a plus un effet métallique très, très bien géré, je trouve. Ouais. Peinture bien faite. Et puis, pour les faits, franchement, on a vraiment l'impression d'avoir une pièce métal qui est, pour le coup, totalement plastique. Voilà. Et nous avons cette petite manivelle donc plastique avec deux petits bouchons aussi. Voilà. Et nous avons Davis PS25 PS07 et DS02. Allez. On est parti pour le montage. Alors, pour ce numéro 11, la première étape. Je vais sortir ma petite boîte. On vient récupérer cette feutrine. et il s'agit tout simplement de venir la positionner donc juste ici donc sur l'arrête. Alors, d'après ce que je comprends, quand on regarde, je ne sais pas si ça va se voir, ouais, là, voilà, on a un petit décrochement ici, donc le bord de cette bande feutrine va venir juste au début de cette arrête et on va venir la coller. Donc, voici qui est fait. Alors, en étape 3, on va venir récupérer la custode voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Donc, la custode qui va venir se positionner ici hop avec un petit détail que je n'avais pas vu, c'est qu'on a une espèce de petite poignée qui permettait aussi d'ouvrir cette custode et on vient la fixer donc ici et ici avec deux vis DS02 donc attention au serrage quand même. On sert dans du métal mais on a une partie plastique là qui ne va pas aimer un serrage trop trop fort. Donc, voici qui est fait et puis ce sera tout pour ce numéro 11. Voilà. Allez, on va passer au numéro 12. Donc, numéro 12, on va venir prendre déjà notre charnière. Alors, avant de commencer ce numéro 12, pensez toujours à prendre un petit chiffon doux pour poser votre portière. Ça évitera de rayer la peinture. Donc, on va venir positionner notre pièce juste ici. Alors, hop, elle vient dans ce sens là. On vient la poser tout simplement comme ceci. Sur l'étape 2, on va venir récupérer notre plaque qui va venir se poser à cet endroit. Donc là, nous avons deux trous. Ici, sur la portière, nous avons deux picots que l'on vient positionner comme ceci. et on fait tenir cette plaque avec une vis DS-02. Donc, voici qui est fait. Alors, sur l'étape 3, on va venir prendre notre pièce 12A. voilà, 12A, tout simplement. Et elle va venir se positionner donc juste ici. Voilà, donc, hop, si j'arrive à l'enlever, ici, nous avons trois petits tubes, une petite encoche. L'encoche va venir réceptionner le haut droit de notre pièce. Et alors, ici, au centre, on a un trou, deux picots qui vont correspondre aux deux trous là. Et il s'agit de trouver le trou central. Voilà qui est fait. Alors, ensuite, voilà, là, elle est tout à fait bien placée, elle ne bouge plus, donc elle est bien en place. Et on va fixer le tout avec une vis DS02, donc juste ici, sur le trou du bas. Voici qui est fait. Alors, ensuite, on va venir récupérer notre pièce 12E qui va venir juste ici. Voilà. comme ceci. Ensuite, la pièce 12B donc qui va venir à cet endroit. Alors là, par contre, j'ai un gros doute si ça a l'air de le faire. Ah oui, je l'ai placé à l'envers, bien sûr. Donc, on a une partie qui est un peu plus relevée, la partie relevée va vers le bas. Voilà. Oui, là, ça va mieux, effectivement. et puis, ensuite, on va venir prendre notre pièce 12F qui va venir dans le milieu, enfin, à la fin de cet engrenage. Donc là, on peut voir que tout tourne nickel. et donc ici, ici et dans le fond ici, on va venir mettre à chaque endroit une vis DS4. Voici qui est fait. Alors, petit conseil, déjà, pour les vis, pensez à mettre un petit peu d'huile sur le bout de la vis pour faciliter le serrage et ensuite, quand vous serrez, prenez votre portière à pleine main, ne la posez surtout pas à plat comme ça et venir avec le tournevis puisque là, on a le rétroviseur et je ne pense pas qu'il va apprécier. Donc, on peut voir que ça tourne sans problème. Voilà, c'est nickel. Alors, ensuite, sur l'étape 6, on va venir récupérer notre vitre que l'on va positionner donc juste ici. Donc, voilà. Donc, on va venir la positionner là, à cet endroit, ici. On regarde si, pour le premier, il faut le mettre à une position bien précise. Donc, ici, là, je vais l'enlever, ça sera mieux. Sur notre pièce, on a un petit rectangle, en fait, qui fait la butée de levée de vitre et puis aussi la fin. Donc, il faut qu'il soit bien sur le rail. Alors, en étape 8, on va venir récupérer notre pièce 11C. Si j'arrive à l'attraper, hop, allez, on va faire comme ça. Et ça va venir tout simplement par-dessus emprisonner le tout. Voilà. Comme ceci. Et on va venir mettre, alors, au centre, ici, une vis PS05 et sur le côté juste là, hop, je ne sais pas si ça va bien se voir, mais juste sur le côté, c'est une vis DS02. Voici qui est fait. Et donc, on peut déjà voir que cette vitre se lève. Alors, par contre, je trouve que par rapport à la grandeur, ce n'est pas énorme, énorme. Ça fait une moitié de fenêtres. Je pensais avoir une fenêtre qui s'ouvrait entièrement, mais non, non, non. Alors, très certainement que sur le modèle original, c'est la même. Donc, ça, c'était notre numéro 12. Et on va passer au numéro 13. Alors, première étape de ce numéro 13. On va venir récupérer notre poignet avec la petite molette qui va venir juste ici. visiblement, on a un sens. Non, je ne pense pas. Hop. Donc, on assemble le tout et on fixe avec une vis PS07. Non, si, PS07 par en dessous. Donc, voici qui est fait. alors, ensuite, on va venir récupérer notre pièce 13A que voici. On va s'occuper de cet endroit. On a un trou en forme de demi-lune. on vient prendre notre pièce 13E qui est en forme demi-lune aussi. On va venir l'emboîter à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Et puis, hop, on va retourner le tout. Et donc, juste ici, on va venir mettre une vis PS25. Voici qui est fait. et alors, ensuite, on vient récupérer la garniture de cette portière. On va venir prendre notre pièce 13B. Donc là, pas de mystère. Elle vient en bas, ici. On aligne le tout correctement. Petite pression pour bien l'enclencher. dans cette garniture. On retourne le tout. Et donc, ici et ici, on va venir fixer avec des vis PS25. Voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, je vais venir récupérer la portière la portière puisque, eh bien, on va venir tout simplement positionner cette portière, enfin, cette garniture de portière en place. Hop, voilà, comme ceci. on va venir ensuite sur l'étape, toujours sur l'étape 6. Donc, ici et ici, on va fixer cette garniture à cette portière avec deux vis DS02. Voici qui est fait. Alors, en étape 7, on va venir récupérer notre manivelle. Donc, juste ici, on peut remarquer qu'on a un trou avec une encoche. Ici, nous avons le petit détrompeur. Donc, chose qui me semble un peu bizarre, c'est qu'il faut juste venir l'enfoncer comme ceci. Elle n'est pas fixée. voilà. Alors, on va continuer. On fera un petit essai de manivelle et de vitre. Étape 8, on va venir prendre notre plaque que voici. Donc, à l'envers de cette plaque, nous avons quatre petits rectangles qui vont venir s'enclencher ici. Donc, il s'agit de faire passer cette plaque derrière cette manivelle. c'est le système d'ouverture de porte. Voilà. Comme ceci, gentiment. Et puis, ensuite, on n'a plus qu'à clipser le haut. Voilà. Écoutez, on est bon, on est bon là. Donc là, à ce moment-là, on a fini notre portière et on va pouvoir tester cette manivelle. Donc, c'est quand même assez dur. J'ai peur de... voilà ce que je craignais. Voilà. En fait, c'est la garniture de porte qui coinçait un petit peu. Voilà. Donc, hop, je vais bouger ça. voilà. Donc, hop, on a en fait un petit... une moitié de tour de manivelle. Voilà. Mais, ça marche nickel. Voilà. Donc, aspect intérieur. Et puis, cette espèce de peinture. Enfin, cette peinture, pas cette espèce, puisque c'est une peinture, mais qui est magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Avec, je vous rappelle, le petit bouton ici, très ingénieux, qui va nous permettre d'ouvrir la portière. Eh bien, comme sur la vraie, c'est vraiment, vraiment très, très bien fait. Voilà. Et, ce qui conclut, donc, tout simplement, ces trois numéros, ainsi que cette portière avant gauche. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao, ciao ! verset à vous abonner, Sous-titrage Société Radio-Canada